Une étude de l'université du Vermont qui a été menée pendant deux ans montre combien les lecteurs d'Harry Potter, les lecteurs qui ont lu l'oeuvre d'Harry Potter dans son entier, sont au fond plus tolérants que d'autres, moins sensibles à l'autorité, plus ouverts. Comment on peut comprendre ça ? Alors ça c'est le résultat d'une étude universitaire qui a été menée en 2011 par un professeur sociologue et une équipe d'étudiants. C'est une étude universitaire scientifique qui ne s'aventure pas trop dans des conclusions hâtives mais qui quand même pose des hypothèses tout à fait intéressantes. Une enquête portant sur environ 1500 étudiants a montré que les lecteurs fanatiques de Harry Potter, ceux qui ont lu tous les livres, ceux qui ont vu tous les films, ont une plus grande ouverture d'esprit, sont plus sceptiques devant l'autorité, ont un plus grand sens de l'égalité que ceux qui n'ont lu que quelques livres ou qui n'ont pas lu du tout les livres de Harry Potter. Alors ce chercheur est très prudent, il n'en tire pas de conclusion définitive mais il y a quand même un faisceau d'hypothèses qui montre que Harry Potter aux Etats-Unis et j'imagine dans beaucoup d'autres pays a eu véritablement une fonction d'initiation pour des jeunes lecteurs qui ont grandi avec Harry Potter et qui ont été interpellés comme on dit par les valeurs morales de Harry Potter, c'est-à-dire dans tous les sens, la contestation de l'autorité qui est une bonne valeur et les relations entre les gens, entre les amis, entre les ennemis aussi. La découverte de sa différence. De sa différence, oui. et puis les problèmes sociaux qui se présentent dans la saga Harry Potter, comme par exemple les elfes de maison en faveur desquels Hermione fond une société de défense, Harry qui libère Dobby, l'elfe de maison. Ce sont des problèmes qui sont très présents dans notre vie quotidienne et la façon dont ils sont traités dans la saga parlent directement aux lecteurs. Alors, est-ce que cette génération-là était de toute façon prédisposée à une plus grande tolérance, à une plus grande ouverture d'esprit, à une mise en question de l'autorité et la saga Harry Potter s'est trouvée en coïncidence avec cette tendance et les deux ont été parallèles ou est-ce que la saga Harry Potter a véritablement eu une influence sur ces lecteurs ? Des témoignages qui ont été recueillis par ce professeur qui s'appelle Anthony Garzinski, des témoignages montrent que les lecteurs ont trouvé dans la saga Harry Potter des réponses à certaines questions, des mises en question d'eux-mêmes aussi et que cela les a ouverts davantage, que cela leur a donné une envie d'être plus attentifs aux autres, de voir les choses différemment et de mettre en question l'autorité. C'est très bien, mais de quelle manière ? Et l'un de ses étudiants dit, l'autorité, on doit la mettre en question lorsqu'elle est exercée d'une manière absurde, excessive, mais ça ne remet pas en cause le respect pour ceux qui le méritent, c'est-à-dire les professeurs qui sont de bons professeurs et qui apportent quelque chose à leurs étudiants, on les respecte. En revanche, le professeur Ombrage ou Rogue, dans ses pires moments, on se révolte contre lui. Et tout ça, c'est un ensemble de valeurs qui s'attachent profondément à la saga Harry Potter et qui, je crois, ont vraiment influencé les lecteurs pendant toute la période où les livres sont sortis. On peut parler d'une adéquation entre cette génération du millénaire, comme on l'appelle, c'est-à-dire ceux qui sont nés en 1982 jusqu'à 2000 et quelques, une adéquation entre cette génération du millénaire et la richesse du contenu de la saga Harry Potter. C'est vraiment le livre d'une génération et peut-être de plusieurs.